Ce matin, c'est la première session du comité d'orientation du Fonds de soutien patriotique qui fait le bilan de l'année 2023, mais également le bilan d'étape le premier trimestre 2024. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en 2023, il y a eu cet appel de Son Excellence M. le Président qui a été lancé pour demander à tous les Burkina Bé de pouvoir contribuer, en tout cas à l'abondement du Fonds de soutien patriotique qui devait servir pour la prise en charge des dépenses des VDP sur le terrain qui devait venir en appui aux forces des défenses et des sécurités en vue de prendre en charge la question de la sécurité et bien sûr de l'intégrité territoriale. Alors donc, après une année de mise en œuvre, il était en tout cas de bon temps qu'on fasse ce bilan là aujourd'hui. Et en termes de bilan, il faut dire déjà qu'on peut se réjouir du fonctionnement, en tout cas du Fonds de soutien patriotique, parce qu'en termes de chiffres, nous avons pu mobiliser environ 99 milliards de francs CFA au titre de l'année 2023. Et pour ce qui est du premier trimestre 2024, le niveau de mobilisation se situe à environ 31 milliards de francs CFA. Et on peut déjà dire qu'en termes de mobilisation pour 2024, les chiffres vont aller en s'améliorant parce qu'il y a des tests qui ont été pris, il y a des décisions gouvernementales qui ont été prises en vue de pouvoir effectuer des prélèvements sur les traitements salariés des différents agents, aussi bien du public que du privé, mais également au niveau des sociétés, pour un prélèvement qui va être effectué sur les chiffres d'affaires. L'un dans l'autre, ce sont des initiatives, ce sont des décisions qui vont venir en tout cas permettre d'améliorer conséquemment le niveau de mobilisation au niveau du fonds de soutien patriotique. C'est vrai qu'initialement, en 2023, le niveau en était à 100 milliards, mais ensuite il y a eu une correction, comme cela a été présenté tout à l'heure, qui avait ramené le niveau de mobilisation à 80 milliards. Et on a pu faire 99 milliards, donc ce qui faisait qu'on a eu un taux de recouvrement de, je pense, 123 milliards. Voilà, donc pour 2024, c'est 100 milliards qui est effectivement prévu. Voilà, mais comme je l'ai dit avec le niveau et la tendance qui s'amonce et les diffusions gouvernementales qui ont été prises, on pourrait voir si, à l'occasion d'une loi de finances ratificative, s'il y a lieu de revoir en tout cas les attentes à la hausse.